Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du jeu Hot Wheels Unleashed, sorti sur PS5, Xbox One, PS4, Xbox Series X, PC et je crois Switch, je ne sais pas si cette version est sortie ou si elle arrivera plus tard, le 27 septembre. Donc c'est un jeu évidemment de voiture dans lequel vous retrouverez l'univers des miniatures Hot Wheels, que ce soit les circuits en plastique qu'on pouvait assembler soi-même, ou les petites voitures évidemment que l'on retrouve dans ce jeu. Dans ce jeu vous aurez le mode Hot Wheels City Rumble qui n'est autre qu'un mode carrière dans lequel vous avez une grande carte bourrée d'épreuves que vous débloquez petit à petit en avançant avec des embranchements. Le nombre d'épreuves est assez conséquent, je n'ai pas fini le jeu évidemment au moment où je vous parle et je vous ferai des captures vraiment du début du jeu pour ne pas trop vous montrer non plus des choses avancées. Donc voilà, on peut tout de suite dire qu'il n'y a pas un nombre, enfin une variété extraordinaire d'épreuves dans le jeu malheureusement. C'est un des petits problèmes. Mais globalement, c'est quand même un jeu plutôt sympa, jouable en multi en ligne et en multi à deux joueurs sur la même console. C'est développé par MyStone, je ne me rappelle plus si je l'ai dit. Vous avez aussi donc un aspect collection avec les voitures que vous pouvez améliorer grâce à des engrenages que vous gagnez dans le mode carrière. Alors ça va améliorer une statistique. Après, il y a la possibilité pour ces voitures de les modifier avec un éditeur de livret, ce qui est plutôt sympa. Et vous avez aussi le track builder que je n'ai pas encore eu le temps de vraiment explorer. Ce n'est pas vraiment un test que je vous fais. C'est un avis que je vous donne après quelques minutes, quelques heures de jeu puisque je n'ai pas pu vous faire une vidéo découverte. Je l'avais faite, mais j'ai eu des gros bugs de capture. Et donc ce track builder, il a l'air assez complet de ce que j'ai pu voir. Donc il y a moyen de faire pas mal de petits trucs. Et en plus, on peut se partager les trucs avec la communauté. Normalement, il me semble comme les modifications sur les voitures. Il y a plusieurs environnements évidemment. Les sous-sols, le skatepark, le campus universitaire, le garage, le gratte-ciel. Et vous avez la salle des circuits. Mais ça, je ne sais pas si c'est un environnement qui est là d'origine parce que le Season Pass volume 1 vous ramène un environnement en plus. D'ailleurs, je vais vous en parler tout de suite parce que le jeu existe en édition limitée à 50 euros dans lequel vous avez un steelbook, un poster, une voiture miniature. Et vous avez aussi le Season Pass volume 1 qui vous ajoute 15 véhicules additionnels, 40 éléments de personnalisation, 4 pièces de circuit supplémentaires et un environnement supplémentaire. Je pense honnêtement qu'il vaut mieux prendre cette édition limitée. Excusez-moi pour le truc qui est tombé. Au vu du tarif qui est affiché pour cette édition que j'ai payée, 50 euros. Maintenant, honnêtement, si vous êtes fan des petites voitures Hot Wheels, c'est un jeu qu'il faut prendre. Parce qu'en termes de gameplay, en plus, je trouve que ce n'est pas, même si c'est un jeu arcade, c'est finalement quand même parfois un petit peu plus exigeant qu'il n'y paraît. Parce qu'il faut réussir à bien maîtriser les dérapages, ce qui vous permet de débloquer le boost beaucoup plus facilement. Et mine de rien, ça ne se prend pas en main. Enfin, ça ne se maîtrise pas en quelques secondes. Ça se prend en main rapidement, mais ça ne se maîtrise pas rapidement. C'est là toute la différence. Donc, j'ai trouvé ça assez sympathique pour l'instant dans l'ensemble. Maintenant, est-ce que sur le long terme, c'est intéressant ou pas ? Moi, je trouve que pour l'instant, en tout cas, où j'en suis, ça manque un petit peu de variété. Et je trouve aussi qu'il manque des choses sur les circuits. Il y a quelques pièges, quelques... Voilà, mais qui sont parfois... Bon, vous allez me dire que c'est normal, c'est des pièges, mais que je trouve un petit peu gênant. Parce que je n'ai pas forcément vu comment les éviter. Voilà, le but d'un piège, c'est aussi de pouvoir l'éviter quand on est plus malin, plus rapide ou meilleur. Et parfois, je n'ai pas trop vu. J'ai l'impression que c'est un peu du pif. Donc, ça me gêne un petit peu. Et moi, j'aurais préféré qu'il y ait un petit peu plus de choses sur les circuits qui se passent. Un peu plus de choses interactives. Peut-être même qu'on puisse éventuellement s'envoyer des petits trucs de temps en temps dans la tronche. Pas à la Mario Kart avec des bonus sur la piste. Mais de temps en temps, je ne sais pas, des trucs qui se débloquent. Ça aurait pu être plutôt sympa. Ce n'est pas le cas. C'est un jeu un petit peu plus classique. Mais ça reste sympathique malgré tout. Visuellement, vous le verrez sur les captures, le jeu, les voitures sont super bien foutues. Et globalement, même les textures. Il y a certaines textures un peu photoréalistes, tout ça. Dans l'ensemble, c'est plutôt assez joli. Il y a des effets de lumière qui sont sympas. Il y a des décors qui passent plutôt bien. Ce n'est pas une méga claque visuelle. Mais c'est plutôt propre, plutôt joli. Les captures sont tirées de la version Xbox Series X. Donc, écoutez, à ce niveau-là, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Maintenant, est-ce que je vous conseille le jeu ou pas ? Si vous voulez jouer en multi, que ce soit sur la même console ou en ligne, que vous aimez Hot Wheels et le style Hot Wheels à la base et les jeux de caisse qui ne sont pas à simulation, écoutez, oui, pourquoi pas ? Maintenant, si vous ne voulez vraiment jouer que en solo dans votre coin, que vous n'êtes pas forcément attiré par l'univers des Hot Wheels, si vous pouvez l'essayer avant ou attendre qu'il baisse de prix, attendez qu'il baisse de prix. C'est parce que ce n'est pas un indispensable. Je pense que c'est un bon jeu, mais ce n'est pas un indispensable. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le jeu pour l'instant. Je ne l'ai pas fini, donc je ne peux pas vous parler de tout le contenu. Je vous parle seulement de ce que j'ai vu. C'est un peu une première impression, un avis après quelques heures. Voilà, donc je vous remercie. Je vous dis à la prochaine pour une plus grosse vidéo qui sera certainement Far Cry. Je ne sais pas encore si je vais faire une découverte ou si je vais avancer parce qu'on sait que les Far Cry, il y a souvent une intro au début ou la première heure. Bon, c'est un peu guidé, on ne fait pas grand-chose. Donc, je vais peut-être passer cette heure-là et on fera peut-être une vidéo dans le week-end ou je ne sais pas. Donc, je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous !